Écarte-Tollet L'art du calme intérieur Porter son attention au présent, ce n'est pas nier ce qui est nécessaire, c'est reconnaître l'essentiel. Chapitre 4 Le présent En surface, le présent ressemble à un moment parmi d'autres. Chaque jour de votre vie semble composé de milliers d'instants, au cours desquels ont lieu divers événements. Mais à y regarder de plus près, n'y a-t-il pas qu'un seul moment ? La vie n'est-elle pas ce moment, toujours ? Ce moment unique, le présent, est le seul dont vous ne pourrez jamais vous échapper, L'unique facteur constant de votre vie. Quels que soient les événements ou les changements de votre vie, une chose est certaine, c'est toujours maintenant. Puisqu'on ne peut échapper au présent, pourquoi ne pas l'accueillir sans faire un ami ? Lorsque vous devenez l'ami du moment présent, vous voilà à l'aise partout. Lorsque vous ne vous sentez pas à l'aise dans le présent, ou que vous alliez, vous portez ce malaise avec vous. Le moment présent est comme il est, toujours. Pouvez-vous le lui permettre ? La division de la vie en passé, présent et futur, est une construction mentale, et, en définitive, illusoire. Le passé et le futur sont des formes pensées, des abstractions mentales. On ne peut se rappeler le passé que maintenant. Ce que vous vous rappelez est un événement survenu dans le présent, que vous vous rappelez maintenant. Le futur, lorsqu'il arrive, est le présent. Donc, tout ce qui est réel, la seule chose à jamais se produire, c'est vraiment le présent. Porter son attention au présent, ce n'est pas nier ce qui est nécessaire, c'est reconnaître l'essentiel. On peut alors fort aisément s'occuper de l'accessoire. Il ne s'agit pas de dire « Je ne m'occupe plus de rien, car il n'y a que le présent ». Non. Trouvez d'abord l'essentiel, et faites-vous un ami, plutôt qu'un ennemi, du présent. Reconnaissez-le, respectez-le. Lorsque le présent est le fondement et le point de mire essentiel de votre vie, celle-ci se déroule avec aisance. En rangeant la vaisselle, en établissant une stratégie commerciale, en préparant un voyage, qui a-t-il de plus important ? Le geste ou le résultat visé ? Ce moment-ci, ou un moment futur ? Traitez-vous ce moment comme un obstacle à surmonter ? Avez-vous l'impression de devoir atteindre un moment futur qui serait plus important ? Presque tout le monde vit ainsi, la plupart du temps. Puisque l'avenir n'est jamais là, sous la forme d'un présent, ce mode de vie reste dysfonctionnel. Il engendre un constant courant sous-jacent de malaise, de tension et de mécontentement. Il ne respecte pas la vie. Qui est le présent est rien d'autre. En définitive, vous ne devenez responsable de la vie qu'en assumant la responsabilité de cet instant. Maintenant. Voilà pourquoi le présent est le seul espace de vie. Prendre la responsabilité de cet instant, c'est ne pas s'opposer intérieurement à la forme qu'adopte le présent. Ne pas discuter avec ce qui est, mais bien plutôt s'aligner sur la vie. Le présent est ainsi parce qu'il ne peut en être autrement. Ce que les bouddhistes ont toujours su, les physiciens le confirment à présent. Il n'y a ni objet, ni événement isolé. Sous l'apparence superficielle, tout est interrelié. Tout fait partie de la totalité du cosmos, qui a suscité la forme que prend cet instant. En acquiescent à ce qui est, vous vous alignez sur le pouvoir et l'intelligence de la vie même. Alors, seulement, vous pouvez devenir un agent de changement positif dans le monde. Une pratique spirituelle simple mais radicale consiste à accepter tout ce qui survient dans le présent, en soi et en dehors. Lorsque votre attention est concentrée sur le présent, une vigilance s'enclenche. C'est comme lorsque vous vous éveillez d'un rêve, celui de la pensée, du passé et du futur. Tant de clarté, de simplicité. Aucune possibilité de créer des problèmes. Juste cet instant, tel quel. Dès que vous entrez dans le présent avec votre attention, vous réalisez que la vie est sacrée. Lorsque vous êtes présent, tout ce que vous percevez a un caractère sacré. Plus vous vivez dans le présent, plus vous ressentez la joie simple mais profonde de l'être et du caractère sacré de toute vie. La plupart des gens confondent le présent avec ce qui s'y passe. Mais ce n'est pas le cas. Le présent est plus profond que ce qui s'y déroule. C'est l'espace dans lequel cela se déroule. Ne confondez donc pas le contenu de cet instant avec le présent. Le présent est plus profond que tout ce qu'il renferme. Lorsque vous entrez dans le présent, vous sortez du contenu de votre mental. L'incessant flux mental ralentit. Les pensées n'absorbent plus toute votre attention, ne vous aspirent pas complètement. Des écarts surviennent entre les pensées, ampleur, calme. Vous commencez à voir que vous êtes plus vaste et plus profond que vos pensées. Les pensées, les émotions, les perceptions sensorielles et toutes vos expériences composent le contenu de votre vie. Ma vie, c'est ce dont vous tirez votre sentiment de soi. Et ma vie, c'est du contenu, ou du moins ce que vous croyez. Vous négligez continuellement l'évidence même. Votre sens le plus intime du « je suis » n'a rien à voir avec ce qui se passe dans votre vie, ni avec son contenu. Ce sentiment de « je suis » est uni au présent. Il est toujours le même. Dans l'enfance et la vieillesse, la santé ou la maladie, le succès ou l'échec, le « je suis », l'espace du présent, demeure inchangé en profondeur. Comme vous le confondez habituellement avec le contenu, vous ne le vivez, comme le présent, que d'une manière faible et indirecte par le contenu de votre vie. Autrement dit, votre sentiment d'être est obscurci par les circonstances, le flux de votre pensée et les mille choses de ce monde. Le présent est assombri par le temps. Vous oubliez donc votre enracinement dans l'être, votre réalité divine, et vous vous perdez dans le monde. La confusion, la colère, la dépression, la violence et le conflit surviennent lorsque les humains oublient qui ils sont. Pour retourner chez soi, il est facile de se rappeler la vérité. Je ne suis ni mes pensées, ni mes émotions, ni mes perceptions sensorielles, ni mes expériences. Je ne suis pas le contenu de ma vie. Je suis la vie. Je suis l'espace dans lequel tout se produit. Je suis la conscience. Je suis le présent. Je suis. Je suis. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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